La mission Tove est une localité du Togo essentiellement agricole située à 25 km au nord-ouest de Lomé, la capitale. Elle bénéficie de la mise en œuvre d'un projet intégré destiné à favoriser son essor et son développement. Le projet par Tamar Estar de d'autres projets a été conçu dans le cadre de la relance de la production agricole. L'initiative de la réalisation de ce projet vient du constat que le Togo ne produit que 50% du riz qu'il consomme. Cette situation occasionne d'importantes sorties de devises. Ça veut dire que le Togo investit plus de 4 milliards dans l'importation du riz qu'il consomme. Lancé officiellement le 22 mai 2007, le projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de mission Tove et Partam a été redimensionné en deux tranches. Tranche ferme et conditionnelle. En ce qui concerne la tranche ferme, elle bénéficie d'un montant de 5,375 millions de francs CFA cofinancés par le Fonds Saoudien de Développement FSD à raison de 42%, par la Banque Arabe de Développement Économique en Afrique, 51%, la contrepartie togolaise, 7%, et pour la tranche conditionnelle d'un montant de 9,759 millions de francs CFA par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, à raison de 82%, et l'État togolais, 18%. Ces fonds serviront à améliorer la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté et à développer les localités de la vallée de Zio, notamment les cantons de mission Tove, Covier, Vli, Bolo Ce projet est structuré en six composantes complémentaires. L'étude, le contrôle et la supervision des travaux constituent sa première composante. La deuxième composante s'occupe de l'aménagement hydroagricole. La composante numéro 3 constitue l'appui à la production agricole. Dans la composante 4, le partam prend en compte les mesures environnementales et d'accompagnement. Dans sa composante 5, il est question de la sensibilisation, la formation et l'organisation des producteurs. La sixième et dernière composante s'articule autour de la coordination et la gestion du projet. Dans sa composante numéro 1, le partam s'intéresse à l'étude d'avant-projet, au contrôle et surveillance des travaux, ainsi que le suivi et la supervision générale. Cette immense étendue de terre, structurée en casiers d'exploitation agricole, est l'essence même de la composante 2, celle de l'aménagement hydroagricole. Il est question de réhabiliter un ancien périmètre de 360 hectares mis en place par les Chinois dans les années 70, puis une extension des terres cultivables, traduite par l'aménagement d'un nouveau périmètre de 240 hectares. Cette opération a constitué à des levées topographiques pour cartographier les exploitations agricoles en vue de remembrement parcellaire. Les terres non encore emblavées sont d'abord décapées. Elles subissent un planage de sol et enfin, délimitées en casiers, en vue de bénéficier d'une arrivée d'eau en permanence, suivant un ingénue système d'irrigation gravitaire. Sans partam ou bien sans décapage et planage, on ne peut pas trouver un bon rendement. Parce que partam a amené des engins pour planer la terre et puis mettre les carrés sur la terre. Ça fait que l'eau arrive à rester dans le carré. Par exemple, normalement, sur un état, il faut avoir au moins 3 tonnes ou 4 tonnes. 4 tonnes, c'est rare, mais bon, il faut au moins au moins 3 tonnes. Aujourd'hui, là où on n'a pas fait le planage, les gens sont là-bas avec 1 tonne. Ici, c'est Ziork Bouta, un village situé à quelques kilomètres en amont de la zone du projet. Monsieur Moglokofi est employé par le partam pour réguler le flux de l'eau. Voici sa maison, un bâtiment de deux chambres salon, construit par le projet à côté du barrage. Il côtoie chaque jour cet imposant ouvrage qui fait le bonheur des habitants le long du fleuve Ziork. Le barrage de Ziork Bouta joue un rôle majeur dans l'approvisionnement en eau du périmètre. En effet, l'irrigation des terres résicoles prend sa source ici même. En vue de desservir en eau de façon permanente le périmètre, le projet Partam a effectué une série de travaux. Ce bâtiment connexe au barrage dispose d'un mécanisme qui dévie une partie de l'eau du fleuve vers le périmètre. Au préalable, une opération de curage a été réalisée dans la cuvette du barrage en vue d'augmenter la capacité de dérivation en période de tillage du fleuve. En vue d'éviter le débordement du barrage, les travaux de protection des berges ont été réalisés. Ici, sur les rives gauche et droite, se dressent ces protections en périmâçonnées. De par ces gestes, M. Monglo déclenche le système de déviation de l'eau. L'eau alimente le périmètre par gravitation. Il y a un canal d'Amené qui amène l'eau, ce qui alimente tout le périmètre. Et ce canal d'Amené est souvent divisé en deux canaux principaux qui alimentent les deux périmètres. Le canal d'Amené joue ainsi le rôle de transporteur de l'eau sur une distance de 12 km vers le partiteur. Ici, sur le site, le canal d'Amené se subdivise en deux canaux primaires qui desservent respectivement l'ancien et le nouveau périmètre. Cet équipement hydromécanique permet de répartir l'eau vers les différentes zones du périmètre. Le long des champs, il est très courant de croiser l'écoulement des eaux à travers des canaux de dimension plus réduites. Ce sont des canaux secondaires. Ils servent d'intermédiaire entre les canaux primaires et tertiaires qui desservent directement les casiers risicoles. La canalisation de l'eau sur le périmètre permet de répondre aux besoins de la terre afin qu'elle donne son plein potentiel de production du riz. Ce système d'irrigation sur la vallée du Zion est l'une des initiatives les plus remarquables de la maîtrise de l'eau au Togo. A l'image des aménagements destinés à la production végétale, des dispositions sont prises pour lancer la production de la pisciculture. Au total, 29 étangs piscicoles sont aménagés par le Partam, mis à la disposition des propriétaires terriens qui se chargent de les louer aux exploitants qui souhaitent les mettre en valeur. Nous avons loué les bassins ici, dix bassins et nous avons deux espèces de poissons, les cilures et les tilapias. Il n'y avait pas la clôture ici, là, des fois on vient, on trouve des traces de vol. Mais comme maintenant, on a fait au moins la clôture, donc on pense qu'on ne peut pas avoir aussi du vol. Donc on remercie Partam pour ses activités. Il est donc à retenir que dans sa composante 2, le projet a réhabilité 360 hectares d'un ancien périmètre, aménagé 240 hectares de nouveaux périmètres, mis en place d'un système d'irrigation gravitaire, aménagé des étangs piscicoles. A la suite de la mise en place du cadre favorable à l'exploitation des terres, le Partam va s'atteler à appuyer la production agricole, ce qui fait l'objet de sa composante 3. Il s'agit de mettre des équipements agricoles à la disposition des producteurs. avant le semis, la terre a besoin d'être retournée, maniée, pour lui donner un aspect broué favorable à la production risicole. Autrefois exécutée à la main, l'activité de la bourre bénéficie aujourd'hui d'un début de mécanisation. Cette machine aux allures d'un mini-char qui enfonce ses dents sous terre, puis la retourne, est un motoculteur. Cet engin acquis par le Partam est transmis au producteur, facilite désormais la phase préparatoire de la production agricole. C'est un motoculteur de la production agricole. Le semis du riz se fait en deux étapes. La préparation des pépinières sur des planches aménagées a cet effet. Cette technique de repiquage, M. Azia Boukossi la réalise avec une équipe de métaillés. Minutieusement, leurs mains passent et repassent sans laisser le moindre espace sans repiquage. C'est ainsi que ses parcels couvrent entièrement son champ. Quelques semaines plus tard, après l'engraissage du champ, les producteurs reviennent pour la séance de désherbage. À cœur joie, Manavi et sa coopouse enlèvent les mauvaises herbes donnant ainsi la chance au plan de riz de se développer. Après la récolte, les grains de riz sont piégés dans une sorte de touffe d'herbe. Pour l'en extraire, les producteurs procèdent par une opération de battage. C'est une activité en chaîne que les producteurs réalisent collectivement. pour favoriser une meilleure conservation du riz, le Partam a installé des aires de séchage. Les aires de séchage sont des plateformes sur lesquelles les producteurs étalent le produit de leur récolte. Les grains sont désormais débarrassés de leur humidité. Une fois séchés, le riz est mis en sac de 100 kilos, cousus, puis convoyés vers le magasin. Le premier ministre s'est rendu compte de laanya. Ce bâtiment dressé juste à côté de l'air de séchage est l'un des magasins construits par le projet pour assurer le stockage des produits. Juste à côté, des latrines publiques sont construites pour les besoins des producteurs. Ce bâtiment constitue l'un des abris de mini-riserie construit par le projet. Ici, les producteurs convoient le riz padi qui, par un processus, est transformé en riz blanc. Plusieurs machines entrent en jeu, notamment les décortiqueuses, les élevateurs, les trieuses et les calibreuses. Le projet partamé, l'étranger de l'eau, l'étranger de l'eau. Le projet partamé, l'étranger de l'eau, l'étranger de l'eau. Le projet partamé, l'étranger de l'eau. Le projet partamé, l'étranger de l'eau. Le projet partamé, l'étranger de l'eau. En dehors des installations de partam, on constate l'émergence de quelques initiatives privées. Ma société, c'est la société Babécorce. Donc, c'est la Babécorce qui produit le riz, la paix. Pour le moment, j'ai fait l'emballage seulement que 25 kilos et 5 kilos. Je vends ça au bon d'armes. Monsieur Diaka, un des pionniers dans le volet de la transformation, va plus loin. Il a mis en place une marque exclusivement pour le riz de Covier. L'usage d'un emballage à l'effigie d'une marque propre à Covier, reflète le début d'une industrialisation locale. Moi c'est Ducro. Bne Brit Yeah. Nous a avoués ton volant. Je raconte les banquilles de France le�our est monreal, elle est de l'emballage de leuririe du pilote. C'est mon amie le MTC, au total on note dans cette composante appuie à la production agricole la remise de 15 motoculteurs et assisoires l'installation de deux chaînes de mini résuré composé de deux décortiqueuses 6 élevateurs et de deux trieuses calibreuses la construction de 15 complètes composé de magasins air de séchage et latrine écossant la construction d'un hangar pour le matériel agricole et enfin la construction de bâtiments au barrage mettre en valeur ces immenses exploitations n'est pas sans risque de perturbation de l'écosystème de la région c'est pourquoi des mesures environnementales et d'accompagnement sont pris en compte par la composante 4 du projet les actions de cette composante concernent le déplacement des sites culturels accompagnés d'indemnisation des populations la sécurisation alimentaire des populations de la zone d'extension le projet a apporté également des appuis aux formations sanitaires cela a consisté à la subvention dans l'acquisition du matériel médical et des médicaments des campagnes de sensibilisation dans la lutte contre le paludisme la bilharziose les gestes ont été menés ici au cms de mission tovée ces acquisitions facilitent considérablement la prise en charge des patients nous avons eu l'appui du projet par tam en 2015 ce tapis est constitué de des matériels médicaux techniques à savoir les lieux appareils attention balance les médicaments également dans les médicaments essentiellement les médicaments pour traiter le cas des paludismes donc c'est dont nous nous ont aidé beaucoup dans le traitement et la prise en charge des cas des paludismes qui viennent très souvent puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir les dispositions sont prises pour combattre les maladies à la source c'est l'approvisionnement en eau potable monsieur c'est nao tout la ci est le chef des opérations techniques ici par ce geste il déclenche l'opération de pompage de l'eau cet ouvrage érigé sur les hauteurs de la localité est le château d'eau approvisionné par la station de pompage avec une capacité de 250 mètres cubes ce réservoir alimente les bornes fontaines des localités environnantes comme tous les matins aroufa arrive à la place publique du village ce lieu est devenu le pont de rencontre des femmes depuis que partam a mis en place la borne fontaine la disponibilité en eau potable à proximité des maisons a totalement amélioré le quotidien des femmes et les dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix. Leonnement permet d'accompagner uneohnette dans sa famille, elle est en train de faire la commune et de son âge, elle merci une personne peut attendre pour le follower de la personne pour qu'elle s'occuper dans la maison, la femme ne va pas他们. Autrement dit qu'elle s'occuper avec la maison pour qu'elle s'occuperait Il y a beaucoup de gens qui ont été mises en place dans les localités de Mission Tové, Covier et Ziouounou. Plus que ces femmes, les élèves en sont les plus grands bénéficiaires. Dorénavant, ils arrivent à l'heure en classe. Ces classes, construites par le projet, constituent de véritables temples du savoir pour ces enfants, futurs cadres de la localité. Avant, le soleil nous frappait. Quand il pleut, nous allons à la maison. Maintenant, avec le bâtiment, nous venons à l'école tous les jours, sauf les jours fériés. Ce beau bâtiment, composé de trois classes et du bureau du directeur, a remplacé 16 abatames de fortune, jadis utilisés par les enfants. Lorsqu'il n'y avait pas le bâtiment, l'école souffrait amèrement et il y avait aussi peu d'effectifs en ce temps-là. À mon arrivée, j'ai vu que l'école est dotée d'un joli bâtiment et j'ai vu que c'est fait par le projet Partam. Donc, je suis tellement ravi de voir ce joli bâtiment et ça a fait que lors de la construction de ce joli bâtiment, nous avions eu vraiment d'effectifs et ça dépassait même 300 élèves. Donc, cette année-là, nous avions eu, n'est-ce pas, un bon résultat. Les bâtiments de même nature ont été construits dans six localités différentes. Les bâtiments scolaires, le projet en a construit non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes. Animés d'un enthousiasme remarquable, ces femmes expriment une disponibilité pour l'acquisition de nouvelles connaissances. ... ... En tant que C'est ce qu'on a fait. On compte en tout 5 salles d'alphabétisation qui ont permis de former jusqu'à 600 hommes et femmes. Pour renforcer l'amélioration du cadre de vie des populations de la zone, un réseau de lignes électriques est réalisé. Le désenclavement étant l'une des motivations du projet, un réseau de pistes a été construit. 47 km de pistes reliées en les villages entre eux permettent d'assurer le transport des produits à récolte et la circulation des engins. Cet apparent de pistes n'est rien d'autre qu'une digue construite dans le but de protéger le périmètre d'éventuels débordements du fleuve. C'est une construction surélevée en bordure des casiers. A gauche comme à droite, l'on perçoit facilement les deux digues qui longent le fleuve. En l'année 2018, environ 7 états 075 a comptant 13 jours matières à l'Availlie. Depuis que le projet Pata va monter 10 g de protection, 9 fleuves de Zuhala, nous avons gardé un moment à cause. Donc, j'ai fait un projet Pata. Et puis, j'ai fait un irondation à l'Availlie. La mise en place de ces vastes exploitations provoque indubitablement la destruction du couvert végétal. C'est pourquoi le projet a prévu la restauration de ces zones d'emprunt par le reboisement compensatoire. Ce reboisement a consisté par la délimitation de la haie vive avec des naissances forestières. Nous voici sur le site de reboisement d'Assommet. Nous avons reboisé un demi-hectare de tec et un quart d'hectare pour le caillard. Nous remercions beaucoup le projet Pata qui nous a fourni le pépinière que nous avons planté et nous l'entretenons jusqu'alors. Il est à retenir que 15 234 plants ont été mis en terre. La composante 5 du projet s'intéresse à la sensibilisation, la formation et l'organisation des producteurs. On peut remarquer la présence d'une agence de microfinance. La FUSSEC a été chargée de la mise en service de deux lignes de crédit. 453 millions de francs CFA est le montant que le projet a mis à la disposition de la FUSSEC pour assurer d'une part les crédits d'intrants agricoles et d'autre part faciliter les activités génératrices de revenus. 95 organisations paysannes ont bénéficié des crédits de campagne et des crédits AGR. Le projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de mission tovée par TAM, ayant un délai d'exécution limité dans le temps, des partenaires techniques comme l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT ont assuré la formation des producteurs. D'autre part, des dispositions pour le transfert de compétences ont été mises en place à l'endroit de la population locale. Ils sont organisés en comité de gestion du périmètre CGP. Nous sommes en quelque sorte les représentants des bénéficiaires. Nous jouons le rôle d'interface entre le projet par TAM et les bénéficiaires du projet. On avait accompagné les agents du par TAM dans les sensibilisations. Nous sommes chargés aujourd'hui de la gestion des infrastructures mises en place. Le CGP a la capacité de gérer l'après-projet. On a les ressources nécessaires, les ressources humaines qu'il faut. C'est le côté financier qui pose problème. Là, on peut toujours en chercher. Pour des questions de gestion des services en eau potable et d'assainissement, d'autres formes d'organisations sont actives, notamment l'AUCPA. L'association a pour but d'améliorer la qualité de l'eau et de promouvoir l'assainissement des localités de Mission Tauvé et de Covier. Par après, on a étendu la mini-addition de potasse sur Ziorgoun et d'autres localités. Un, il y a la population qui ne souffre plus d'eau. Deux, il y a certaines maladies liées à l'eau qui sont éradiquées. Deux, trois, ça a donné de l'emploi à certains jeunes. Il y a les fontanières, il y a les conducteurs de stations de pompage, il y a les collecteurs qu'on a recrutés pour faire le travail. Cette capacité d'auto-gestion dont fait montre les acteurs locaux n'est pas le fruit du hasard. C'est la résultante de sa composante 6 qui prend en compte la coordination et la gestion du projet. L'ancien centre Résicol de Ziorgoun, construit dans les années 70, a été réhabilité pour faire office de siège du projet. Ces bâtiments abritent les bureaux de l'unité d'exécution du projet ainsi que les logements du personnel. Globalement, le part-time a atteint les objectifs à lui assigner. Toutefois, certaines actions restent à être menées pour assurer la durabilité des résultats, entre autres la reconstruction du pont et du canal d'Amené, le prolongement de la digue de protection sur la rive droite du fleuve Zior, l'aménagement de près de 1500 hectares de terres non encore emblavés. S'il est vrai que la mise en œuvre du projet d'aménagement et de réhabilitation des terres à récolte dans la zone de mission Tauvé-Partam est une réponse à la demande de plus en plus importante de la consommation en riz. Il est d'autant plus évident que ce projet est la transformation d'un potentiel en richesse. C'est pourquoi nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le part-time est un don du fleuve Zior. De par sa configuration, il peut représenter ce qu'on peut appeler l'une des bases du Plan National de Développement, PND. Sous-titrage Société Radio-Canada